Salut à toutes et à tous, c'est Koha et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo On va commencer la série des guides sur le Goku Rush comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente J'avais dit que j'avais envie de faire des guides sur le Goku Rush et puis je vous avais demandé si jamais vous trouviez ça intéressant J'ai pas eu énormément de retours là dessus dans l'espace commentaire Mais les quelques retours que j'ai eu disaient justement bah voilà pourquoi pas ça peut être intéressant Ce serait même utile Et puis finalement moi j'avais envie de le faire donc voilà de toute façon je le fais du coup forcément Et aujourd'hui on va commencer avec la catégorie puissance maximale Alors à savoir plusieurs choses A commencer que ces guides seront pas forcément proposés sur une base régulière Comme j'en avais également parlé dans la vidéo précédente assez vaguement mais voilà je l'avais évoqué Que je comptais pas sortir ces guides sur le Goku Rush de façon régulière Tout simplement parce que c'est plus compliqué à mettre en place Il y a un petit peu plus de réflexion et parfois c'est quand même relativement compliqué Et puis le Goku Rush voilà je sature un petit peu Vous l'avez peut-être aussi compris dans la vidéo précédente Je sature un petit peu du mode Donc forcément j'ai pas envie de passer mes 10 prochains jours A faire que du Goku Rush sur la chaîne Et puis je pense que ça peut vous lasser également Vous avez envie de voir d'autres choses Quand j'avais sorti la série des guides SVR 3ème génération À cadence d'une vidéo par jour il y avait à chaque fois une deuxième vidéo à côté Où je faisais autre chose J'ai pas le temps de proposer maintenant une deuxième vidéo Je suis en cours Donc voilà on va quand même espacer tout ça Il n'y a pas le feu au lac L'event est là de façon permanente Donc on va souffler un petit peu Je proposerai ça au fur et à mesure quand je les préparerai Quand je retrouverai les compositions adéquates Tout simplement Et donc aujourd'hui on va aborder la catégorie puissance maximale Plus précisément C'est le deuxième point que j'avais envie d'aborder avant de commencer réellement C'est en fait 6 personnages de la catégorie puissance maximale Alors pourquoi je fais cette précision un petit peu étrange ? Parce qu'en fait les missions sur la JAP Exigent que vous ramenez 6 personnages d'une certaine catégorie Et ça exclut l'ami leader Vous pouvez très bien ramener un ami leader qui ne fait pas partie de la catégorie Dans le cadre de ce guide-ci Ce ne sera pas le cas Parce que j'ai testé une composition On en parlera pendant la run J'ai testé une composition similaire Mais avec un autre ami leader Ça ne marchait pas très bien Mais du coup dans ce guide-ci Ce ne sera pas le cas On partira bien en WGTAMF Vous voyez je suis avec WGTAMF en leader On partira en WGTAMF Donc on sera bien Avec cette personne j'ai la catégorie puissance maximale Mais dans certains guides Ce n'est pas exclu Que j'utilise donc des amis Qui ne font en aucun cas partie de la catégorie que je présente dans le guide Et il ne faut pas vous étonner Simplement parce que Et je le rappellerai de toute façon à l'occasion Mais c'est comme ça que vous le savez maintenant Que vous ne le saviez pas Que ça peut vous permettre de débloquer des situations C'est que voilà Vous pouvez très bien ramener des amis leaders Qui ne font pas partie de la catégorie correspondante Et ça va être très très utile Cet entourloupe Avec certaines catégories a priori Bref Du coup on commence le vif du sujet Goku Rush en puissance maximale Alors avant de présenter la team On va un petit peu regarder la catégorie puissance maximale Je n'ai pas toutes les cartes Mais j'en ai beaucoup Et donc Catégorie puissance maximale Bon Vous connaissez mon avis sur les missions sur Goku Rush Ici On est en plein dedans C'est que forcément L'event il est facile De base avec des stackers de devs Donc on se dit Tiens on va leur imposer une restriction Qui rend la chose 4000 fois plus compliqué Et effectivement la catégorie puissance maximale Est une des catégories les plus fourre-tout du jeu Un petit peu comme transformation renforcée Sauf que puissance maximale C'est un peu transformation renforcée Que plus Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait C'est une catégorie qui a l'avantage d'être extrêmement variée On a beaucoup de super comme beaucoup d'extrêmes Donc en fait Ce sont des personnages qui n'ont aucune synergie Que ce soit en termes de link set Ou en termes de De passif Ils ne fonctionnent pas vraiment ensemble Ça ne fonctionne pas très très bien Donc finalement Il y a des niches qui se créent au sein de la catégorie Et on ne peut jouer que ces niches là Et ça c'est très compliqué de les faire De les faire converger Et donc on a d'une part Des Saiyans Avec le Vegeta Evo Le Vegeta MF Les Gohan Les Broly aussi Qui reviennent souvent Tout ce qui est Kay et Caulifla Kayfla Tout ça c'est dedans Kay les Caulifla d'ailleurs LR Sur la Jab sont dedans Et puis À côté de ça Il y a des personnages extrêmes Avec Golden Tech Omega Pui Bon Broly en est un Mais voilà Broly c'est un personnage Qui fonctionne plus Avec les super Parce que c'est un Saiyan On a ses 21 Enfin voilà Mais le problème c'est que vraiment Même entre eux Ces personnages là Sont pas Tip top niveau synergie On a fait une situation Qui est très très embêtante Pour construire une team Puissance maximale Adéquate Les choses sont compliquées Et puis surtout Qu'on est dans le contexte Du Goku Rush C'est un contexte particulier On est pas dans un contexte SBR Où voilà Je vous avais présenté Dont le guide SBR Puissance maximale Une certaine team Ici Cette team là Elle marche complètement pas Evidemment Parce qu'on est dans une optique D'un événement lent Donc les choses sont Beaucoup plus compliquées À agencer Et donc À ce moment là Il y a deux stratégies envisageables Il y a deux écoles possibles Soit vous partez Vous assumez le fait Que la team puissance maximale En fait finalement Dans l'idée C'est une team Qui peut taper très fort Et vous allez complètement Dans cette direction là Et puis vous En fait Vous traillardez Jusqu'au moment Où finalement Vous faites plus de dégâts Que Goku en face C'est une stratégie Qui est vraiment bourrine Assez sauvage C'est très mécanique Enfin personnellement J'aime pas J'ai pas envie De vous présenter Un guide comme ça Il y a pas vraiment De viabilité à ceci Ça peut marcher Mais vraiment Les probabilités Que ça marche Faut prier les cieux Enfin À aucun moment On est serein C'est assez embêtant Et puis Il y a toujours des phases Où l'une ou deux De vos unités Sont poutrées littéralement Vraiment à un pont Ça devient désagréable Et puis il y a l'autre école Où il y a moyen De négocier Avec des super Des personnages Qui ont un minimum De défense Sauf qu'en faisant ça La contrepartie C'est qu'il peut y avoir Des problèmes de lien Moi j'ai privilégié Cette deuxième école là Parce que finalement Elle apporte justement Ce côté viable Qu'on n'a pas trop Avec la première école On a un côté Déjà plus viable Plus consistant Il y a moins Ce côté mécanique Dans le sens où Ça tape Ça tape Ça tape On réfléchit pas plus que ça Et puis Ça passera Une fois sur 10 Et bon C'est vrai qu'on peut Il suffit de le faire Qu'une fois en puissance maximale Mais quand même On est Je suis là pour vous proposer Des solutions les plus variables possibles Pour vous proposer des solutions En mode Ça peut marcher éventuellement Parce qu'à ce moment là À ce moment là Je pense que ça n'a aucun intérêt De faire un guide Parce que j'en vois plein Des guides comme ça Voilà cette team Elle marche Mais c'est vraiment Un coup de bol Ou alors parce que Le mec il a 40 milliards De doublons Enfin bref On n'est pas là Pour faire des critiques Des autres Mais tout ça pour dire Que c'est une catégorie Qui du coup propose Un petit peu de tout Mais rien de Rien vraiment d'incroyable En termes d'ensemble Et ça c'est vraiment Très gênant Néanmoins J'ai quand même réussi A vous découpiller quelque chose Et malheureusement La catégorie de puissance maximale C'est une catégorie Assez élitiste Pour arriver à quelque chose Et bien il faut quand même Une base assez solide Donc malheureusement Vous voyez dans la team Il y a Gohan LR Voilà moi Vous savez J'ai vite d'utiliser Gohan LR Encore pour le moment Dans mes guides Parce que C'est pas forcément Un personnage que tout le monde a Parce qu'il est venu Qu'une seule fois Récemment Donc c'est un petit peu compliqué De l'avoir J'envisage très bien Que tout le monde Peut pas la voir Mais aussi Je suis obligé de proposer Des choses qui marchent Et voilà Il se fait que Cette team là C'est la seule team Que j'ai trouvé Qui vraiment Marche très très bien Et donc Cette team là Elle se base sur quoi Vous l'avez constaté C'est Vegeta MF en leader On part sur une team Saiyan pur Sauf que Je rappelle que Vegeta MF A l'avantage De proposer un sub lead A 100% Pour la classe super Donc on peut ramener N'importe quel personnage super Sur le lead Vegeta MF Qui fonctionnera Qui sera concerné Par un boost leader Ça sert de 100% uniquement Mais Ça reste un boost Quand même Et puis vous le voyez De toute manière On va privilégier Beaucoup de Saiyan pur ici Alors Pour s'attaquer vraiment Au noyau de Saiyan pur Vegeta MF Je vais pas forcément Revenir dessus Au lieu de l'en large Vous savez C'est une carte Que j'utilise souvent Qui revient dans Énormément de vidéos Qui revient énormément De compos C'est une carte Un petit peu maître Aujourd'hui Tout simplement parce que C'est une carte Qui va être axée Qui va être très bonne Offensivement Et défensivement Et puis qui a un link set Très honorable Vous le savez Ce Vegeta MF A chaque tour Va se transformer Il va se transformer D'abord en super Vegeta Puis en Vegeta SSJ2 En Vegeta God Et puis en Vegeta Blue Et donc C'est un personnage Qui à chaque fois Va pouvoir monter sa dev Via la SP Il va aussi gagner Des buffs Attaquer dev Sur son passif C'est un petit nœud cœur Et puis Une fois Quand il sera en Vegeta Blue Il transformera tous les ki Sur le plateau Et puis il y a un link set Qui change un petit peu Mais qui dans l'ensemble Est assez bien Et donc c'est un personnage Qui défensivement parlant Va être excellent Et offensivement parlant Va envoyer à chaque fois Pas mal de dégâts Le Vegeta Trunks Que je ne vous présente plus Parce que Vous le savez C'est une unité Qui revient énormément Souvent C'est une unité Relativement récente Qui est sortie Lors de la célébration Les 300 millions de téléchargements Mais qui est excellente Donc c'est une unité Qui va stack l'attaque Et la def C'est un ZTUR C'est une aptitude Qu'il a acquis Justement C'est un ZTUR Le stack attaque et def Donc tout au long De la partie Il va augmenter Ses capacités défensives Et offensives Jusqu'à atteindre des valeurs Vraiment très très bonnes Je crois qu'il finit la game Avec quelque chose Comme 300 000 de def Ce qui est excellent Et puis à côté de ça Il a un bon boost de base Qui plus 2 Attaque et défense 90% Que demander de plus Il a le fameux Active skill Qu'on n'activera Que très 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 tard Dans la team Dans la run Pardon Et puis il a un Link 7 Qui est tout à fait honorable Également Qui paraît au combat Super Saiyan Prisé à la limite Qui peut proc dans cette team Et puis le guerrier doré Voilà pourquoi pas Tout ça marche très bien Dans cette team Le Goku Kayo Kente Qui a une spé farmable C'est vrai que je ne l'ai pas précisé Mais je pense pas Que j'ai oublié face C'est vrai que le Vegeta MF Il a une spé farmable Parce que c'est un Vegeta En base Donc il y a moyen de farmer Des Vegeta Sur l'event des best broly Entre autres Je crois qu'il y a d'autres Vegeta farmables Mais en tout cas Voilà Le premier qui me vient en tête C'est le Vegeta C'est vrai qu'il y a aussi le LR Il y a le Vegeta LR Il y a le Vegeta Super Strike Il y a aussi le Vegeta DBS Voilà c'est assez simple De farmer sa spé Le Vegeta Trunks C'est une idée free to play Donc il faut farmer la spé avec lui-même Goku Kayoken Tech Vous pouvez farmer sa spé Avec le Goku Kayoken De l'event Slug Qui n'est pas là actuellement Est-ce que je vous conseille De farmer avec des clés ? Pas sûr J'ai tenté J'ai plus des masses de clés J'ai tenté J'ai réussi à le monter Avec quelque chose comme 20-30 clés J'ai réussi à le monter C'est spé 5-6 Sachant qu'il faut la catégorie Namek C'est compliqué d'avoir des amis Namek Aujourd'hui Voilà C'est un petit peu compliqué J'espère que vous l'avez déjà spé dit Sinon il va falloir passer par les clés Ou alors Moi je ne vais pas vous mentir Pour la vidéo J'ai complété avec des Daikai C'est comme ça Quand je suis obligé de proposer des vidéos Enfin Entre guillemets obligé dans le sens Quand je suis obligé de ramener une unité Pour faire une vidéo Ben voilà Je dois faire des concessions comme ça Je farm à spé du plus Au plus que je peux Mais voilà Parfois je suis obligé de faire ce genre de choses là Mais non Ça ne tient qu'à vous Enfin bref Alors qu'est-ce qui fait de bien Ce Goku Kayoken Lui aussi Il stack l'attaque et la dev Donc c'est très bon Et puis il va Buff son attaque et sa défense De 90% Lors d'une attaque spéciale Alors dans ce cas Si on ne va pas utiliser de support Mais c'est très 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 intéressant Qui buff sa dev sur l'attaque spé Alors ça a un contre-coup évidemment C'est qu'on ne peut pas le faire Vraiment tanker en première position Qu'on n'a pas l'avantage type Sinon ça peut être vite galère Mais on ne peut pas le faire tanker En première position S'il y a des coups avant Mais d'un autre côté Si vous utilisez des supports Ce qui n'est de nouveau pas le cas Dans cette team là Mais c'est une donnée Que je trouve quand même importante A vous donner Si vous utilisez des supports Ça va se multiplier Parce que le buff de dev Se place à une étape Une autre étape Et donc c'est très très intéressant C'est un personnage Qui va monter pas mal en dev Vous n'allez jamais voir Sa valeur de dev finale Mais il va monter assez rapidement En défense Il va afficher des bonnes valeurs Enfin il ne va pas les afficher Vous ne pourrez pas les voir Mais sur le papier Il aura une défense Qui sera quand même excellente Pour tanker Et puis il prendra de chiffres Sur tout le long du compte Une fois qu'il aura bien stacké En tout cas Et puis il a un buff d'attaque Assez méchant Si on passe sous la barre Des 60% de PV Ce qui va arriver très souvent Goku Rush évidemment C'est le genre Il se prend un ki plus 6 Ça va être très 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 intéressant Parce qu'il a un link set Un petit peu compliqué En vue de la team Il a vité ses poussoufflants Des combats décisifs Ce sont deux très bons liens Sauf que le combat décisif Ça ne proque pas dans cette team Sauf avec Vegeta God Qui est Voilà C'est une transformation De Vegeta MF Qui apparaît une fois Mais ça s'arrête là Vité ses poussoufflants Ça ne proque pas vraiment Cette team Et briser la limite par contre Ça va proque avec Vegeta Trunks Et Caulifla entre autres Vegeta Evo Voilà Une unité qui est sortie En novembre L'année dernière Je pense qu'il ne faut pas Le présenter non plus C'est l'autre leader Saiyan Pur Qui est lui plus axé défensif Donc on ne le jouera pas Du coup en leader C'est intéressant Un leader défensif En Goku Rush Parce que malheureusement On ne pourra pas le jouer Parce qu'il n'a pas Ce sub lead super Qui est l'avantage De Vegeta MF Il a l'avantage De ce buff énormément Au niveau défensif Entre autres Grâce à ses attaques Supplémentaires Il prend 7% de def A chaque attaque portée Ce qui le fait monter A 70% de def supplémentaire Sachant que ça se multiplie Avec son buff de base Donc ça fait 1.6 fois 1.7 C'est du très très bon A côté On a un bon boost Attaque également Et puis il peut se transformer Le Vegeta Evo C'est pour ça que c'est Le Vegeta Evo Le Vegeta Evo Qui peut se transformer Et à ce moment là Il a un boost fixe D'attaque et de défense De 130% Et puis surtout Une chance de coût critique Qui augmente A chaque attaque portée De 10% Pour un total De 70% C'est aussi un personnage Qui va lancer Plusieurs attaques Et donc Il a l'avantage Du coup de proc L'attaque supplémentaire Assez souvent Parce que je rappelle Que l'attaque supplémentaire De l'arbre Bah c'est de chance De proc L'attaque supplémentaire Ce proc A chaque attaque lancée Ça c'est très très fort Et pour terminer Cette composition C'est un peu le pétard mouillé C'est que l'ifla agit Alors évidemment Si vous êtes sur la jappe Vous avez d'autres atouts Si vous avez qu'il y a les colifla Ou vous jouez qu'il y a les colifla Ça me paraît évident Mais voilà Je précise quand même Vous avez d'autres unités Moi évidemment Je suis obligé de faire ça Dans le cas Ce que me propose La version globale Évidemment Si vous avez qu'il y a les colifla Jouez qu'il y a les colifla Après est-ce qu'il y a Mieux qu'il y a les colifla Je sais pas Enfin Mieux non Certainement pas Sur le Goku Rush Certainement pas Mais est-ce qu'il y a D'autres solutions Qu'il y a les colifla De tête Y'a rien qui me vient Vraiment Qui me vient vraiment Comme ça Mais on va pouvoir Revenir rapidement Sur la box Parcourez votre box Rapidement Et puis peut-être Qu'il y a un truc Qui va vous taper à l'oeil Je ne sais pas Les colifla C'est le pétard mouillé Parce que certes Elle a la chance d'esquiver Qui va être particulièrement Intéressante Sur les premières phases Du Goku Forme de base Jusqu'au Goku Blue Après ça devient très compliqué Sur la phase plus Ça va encore Parce qu'elle a l'avantage type Mais sur la phase in Ça va être un gros boulet Qui va nous faire claquer Énormément d'items C'est ça le problème Malheureusement On n'a pas vraiment mieux Par contre Niveau Link 7 Ça va Paru au combat Et puis le tournoi du pouvoir Qui va être intéressant Avec Vegeta Evo Entre autres Président à la limite C'est bien Avec Goku Kaioken Et le Vegeta Trunks Carrier Doré C'est bien Avec certains personnages Aussi de la team Mais voilà C'est quand même Un gros pétard mouillé Même si elle buff sa dev Sur la spé On va pas très très loin Dans la vie avec Après Est-ce qu'on peut remplacer Cette colif là Oui Il y a des possibilités Dans cette team là On peut très bien Envisager un brelis Par exemple Mais brelis Va se prendre Extrêmement cher Sur la phase puissante C'est ça qu'il faut envisager Après Sur la phase intelligente Il va ramener Énormément de dégâts Donc c'est un choix à faire A vous de voir Est-ce que Goku Kaioken Goku Blue Kaioken Sur la Jap Avec son ZTUR Est envisageable Oui Mais moi Je suis pas certain Que ce soit vraiment Intéressant défensivement Parlant Parce que son buff de def Supplémentaire Va disparaître Ça ne dure que 10 tours Gohan LR Non A proscrire Evidemment Kefla A proscrire Koukou 3 Agis En buff de def Va rester Mais C'est pas non plus La fête Il y a un mauvais lien Également Il y a des problèmes De liens Je pense que vraiment Sur la Jap Vous pouvez envisager Broly ZTUR Qui va être excellent Je pense Dans cette team là Même s'il va se prendre Un petit peu cher Sur la phase puissante Broly ZTUR Va être très très bon Et puis peut-être Super VG Éventuellement Mais je suis pas certain Vraiment je pense Que s'il y a une carte Qu'il faut envisager Sur la Jap C'est Broly ZTUR Qui va être excellentissime Dans le cas Dans cette team là Je pense Et puis j'en ai pas parlé Mais Guan LR Pour terminer Guan LR Qui lui va bénéficier Du sub lead Pas du lead principal De 150% de VGTMF Mais uniquement du sub lead Donc il va être A seulement 200% Mais comme c'est Guan LR C'est pas grave Je veux pas vous Vous refaire tout un discours Sur Guan LR C'est un stacker de def Qui va Se buff à chaque tour Qui plus A attaque et défense 10% supplémentaire Pardon Et ça va se limiter A 70% de buff supplémentaire Du coup pour un total D'attaque et défense Et puis 170% Quand il aura tout stacké Et puis il va se donner du ki Il a apparu au combat Voilà Et puis ça s'arrête là En termes de lien de ki Il a pas visé ses pouces douflantes Du coup c'est assez handicapant Avec Pour le Goku Kaioken Vous allez voir vraiment Le problème ça va être Un petit peu Du Jerez Goku Kaioken Dans les premières phases Même sur tout le long du combat Ça va être un petit peu compliqué Du Jerez Goku Kaioken Tech Très de bavardage Ça fait 18 minutes Que je vous parle de tout ça C'est assez lent Mais il fallait que je vous présente Cette team de l'an large Parce qu'on est en Goku Rush Donc c'est assez C'est assez lent Il y a une certaine technique A mettre en place Et puis la run Par contre Je vais la mettre en x2 Parce que je vous en ai parlé Sur Twitter La run fait 48 minutes Évidemment J'ai pas envie de vous faire Une vidéo de 56 minutes Enfin plus Du coup 48 plus 18 Ça fait 1h06 Je vais l'accélérer en x2 Et donc ça fera Simplement Déjà un bon 40 minutes De vidéo a priori Mais bon Voilà Je peux pas faire plus court Sans déteindre Sur la pédagogie De la chose Tout simplement Et puis vous doutez bien Que le Goku Rush En puissance maximale C'est pas de la tarte Enfin voilà Si jamais vous avez D'autres compositions Vous avez testé Et qui marchent Sur ce Goku Rush En puissance maximale N'hésitez pas à commenter Avec ces compositions Pour aider les autres joueurs Moi je propose Cette composition là Mais elle est pas universelle Évidemment Si vous avez d'autres Propositions Qui marchent Pourquoi pas Ça peut être sympa De l'envisager dans les commentaires Et puis d'échanger là dessus En tout cas Très de bavardage On va passer tout de suite A la run Nous voilà donc Sur la run Je tiens à préciser D'entrée de jeu Que c'est un premier essai Voilà J'ai réussi directement Donc a priori La team roule Quand même assez bien En tout cas Moi j'ai eu le sentiment Que la team roule Relativement bien Alors comme je l'ai Précisé dans l'introduction Cette run Elle va se passer En x2 Alors C'est quelque chose Que j'aimerais quand même Clarifier avec vous D'entre directement Est-ce que Réellement Ça ne vous dérange pas Visuellement Parce que je me dis Que ça peut être assez rapide Et que finalement Pour l'œil Même si C'est en x2 Ça reste quand même 24 minutes de x2 Est-ce que c'est pas trop rapide J'en sais vraiment trop rien Mais là dessus J'aimerais quand même Vous me donner un retour Pour savoir si oui ou non Quand les runs sont vraiment Très longues Est-ce que je continue D'envisager le x2 Ou pas En tout cas Vous voyez qu'ici On a eu des rotations Un peu houleuses Pour commencer La première allée Mais la deuxième Avec les doubles VGTA MF C'est très très embêtant Néanmoins On va partir d'un principe Très simple C'est qu'en fait Les VGTA MF Ils ne vont pas Saquer la def tout le temps Ils vont saquer la def Maintenant Quand ils sont en VGTA SSJ Quand ils sont en Super VGTA Quand ils sont en SSJ2 Quand ils sont en God Ça s'arrête là Donc ils ont a priori 4 chances De saquer leur def Et si vous ne prenez pas Ces chances De saquer leur défense Et pas vous êtes dans la merde Tout simplement Parce qu'en fait Vous finissez avec Des valeurs défensives Vous finissez Avec des valeurs défensives Qui sont au-dessous De ce qui est prévu A la base Et du coup Pour la suite du combat Ça devient très 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 embêtant Parce que Surtout En envisageant Qu'il y a une phase puissance Vous vous faites poutrer Là où maintenant Un VGTA MF Qui est bien monté Qui est bien Qui a bien été Qui est bien parti en SPA A chaque fois A priori Il annule les autos Du Goku Puis pardon A priori Evidemment sur la SPA Ils seront toujours Bagdad Mais à partir du moment Vous annulez les autos C'est déjà beaucoup plus safe Et c'est très important À prendre en compte Donc ne jouez pas Avec le feu là-dessus Il faut absolument Que votre VGTA MF Parte en SPA Et justement A la base J'avais pas testé Une WGTA MF Moi j'étais parti Avec VB Tech En ami Parce que j'en précise On peut prendre Un leader ami Qui ne fait pas partie De la catégorie Que les missions Seront quand même validées Et du coup J'avais pris Une super VGTA intelligence A la place de la Caulifla Et en fait Il y avait un gros problème Dans la construction De la team Alors C'est un problème Assez fin Peut-être qu'un nouveau joueur Ou un joueur Qui joue pas depuis Assez longtemps Roma comprendra pas Pourquoi sa team Fonctionne pas bien C'est un problème Assez fin C'est un problème Au niveau du rythme Des unités Et c'est un problème Vraiment de synchronisation Là par exemple Cette team là Elle fonctionne A la même vitesse On va dire ça comme ça C'est à dire Que toutes les unités Stack Les unités qui stack Vont stack à la même vitesse Les unités vont envoyer Plus ou moins Les mêmes dégâts Il n'y a pas une unité Tout d'un coup Qui va faire Un masse dégâts Les autres Qui vont être à reculant Il y a une certaine Synchronisation Dont ce que les unités font Là où avec la team Avec VB Tech Là où la team Avec VB Tech Présentait un gros problème De synchro C'est à dire Que VB Tech Envoyait vraiment Très très Énormément de dégâts Il envoyait du très très lourd De toute façon Je vous apprends rien Que VB Tech Est un personnage Qui cogne énormément Des attaques supplémentaires Sachant qu'il était monté Jusqu'à 3 millions Quand j'avais fait l'essai Sur la phase Du Migate Intelligence Donc il était vraiment Monté très très haut Ce VB Tech Mais le problème C'est que lui Il part très Il envoie énormément De dégâts Du coup parfois Bah du coup Il interrompt Les premières phases Où t'es censé stacker Trop vite Et parfois Ça empêche carrément Mon VGTMF De partir en SP Sachant que VGT VGT Blue Pose des problèmes de ki Parce qu'il n'a Combat décisif Donc ça marche Avec le goût Kaioken Avec le reste C'est un petit peu embêtant Et donc ça me posait Vraiment des soucis Pour mon VGTMF Et donc j'ai fini Avec un VGTMF Qui avait 91 000 points de défense Pour ceux qui jouent Le VGTMF Vous savez que c'est vraiment Pas normal Pour un VGTMF D'avoir aussi peu de défense Là par exemple VGT God Qui est la seule Forme de Qui est la seule forme Du VGT à avoir De mauvais liens Et là Il n'a que combat décisif Et bah là On est avantagé Là il est à côté Du Goku Kaioken Et voilà Vous voyez que j'ai quand même Préparé le plateau Pour le VGTMF Qui venait derrière Qui va du coup Pouvoir partir en spé Quand même C'est important Vraiment Après ici A priori VGT Evo va tuer Donc voilà VGT Evo fait le kill Vraiment prendre soin De partir en spé Avec VGTMF absolument Sinon vous allez rencontrer Des problèmes Vous allez regretter Au long terme Voilà tout simplement Et du coup voilà C'est pour ça Que je n'avais pas pris C'est pour ça Que je suis parti De cette idée là J'ai arrêté Avec cette idée là C'est parce que C'était juste pas envisageable Avec VB Tech Il y a vraiment Ce problème de synchronisation VB Tech elle est trop vite Pour le reste de la team Et donc du coup On n'avait pas le temps De stacker Là par exemple Cette double spell Va nous mettre extrêmement bien Parce que ce VGTMF là Mon VGTMF Qui n'a qu'un doublant C'est vrai que je peux Aborder la question des doublants C'est vrai que j'en ai pas mal Sur VGTMF J'en ai qu'un Certes Sur Gohan je n'en ai pas Sur la Caulifla J'en ai deux ou trois Sur le Goku Kaioken J'en ai trois Le VGTMF Evidemment à 100% Le Goku Non ça j'en ai parlé Le VGTMF est à 100% Vous l'avez vu Et je pense que j'ai fait le tour Bon voilà Après est-ce qu'il y a besoin D'avoir autant de doublants Non Voilà Définitivement pas De toute façon vous allez le voir C'est une team qui je pense Est assez sereine Vous allez voir que les items Que j'ai pris Que j'utilisais dans la dernière phase Parce que l'essentiel De mes items Seront consommés en dernière phase Ce sont des items Que j'ai vraiment Consommés Par pure sécurité Par pure formalité Pour être sûr que Voilà A ce moment X moment Là où à d'autres moments J'ai pris délibérément Le choix de De faire des dingueries Voilà Au bout d'un moment Il faut aussi savoir Prendre des risques C'est un jeu entre les deux Alors je dis Vous allez voir Il y a des choix Qui sont peut-être discutables Dans ma run Jusqu'ici je commente pas Vraiment la run Tout simplement parce que Dans les premières phases Il faut bien comprendre Que c'est pas là Où se trouve le danger Spécialement avec des teams Qui stack Clairement On forme base On SSJ1 SSJ2 SSJ3 Jusqu'au SSJ3 Globalement Il n'y a pas vraiment De problème C'est relativement simple On se prend pas trop la tête Les unités qui stack Sont largement à la hauteur De la puissance Des coups qu'on se prend Ça commence à se corser Un petit peu Un petit peu Vaguement À partir de Vegeta God Vegeta God Donc Goku God Pardon Je vais finir par confondre Les deux tout le temps C'est pas grave À partir de Goku God Ça peut commencer à devenir Un petit peu corsé En fonction de la team Que vous avez Là où certaines teams Sont fout complètement de Goku God Parce que Dont l'idée C'est pas la phase La plus compliquée du tout Autant Certaines teams Vraiment Vont commencer à avoir du mal Et c'est les teams Qui ont une dominante Agi Ici on a pas vraiment De dominante Agi Mais on a un personnage Agi Qui est relativement faible Enfin On a quand même Trois personnages Agi C'est quand même pas mal Mais à partir du moment Dans les trois personnages Agi On a Gohan LR Bon Après les deux autres C'est Vegeta Evo Vegeta Evo ça va Franchement Il se porte plutôt bien Par contre derrière On a Colifla Vous avez vu Quand elle esquive pas C'est du 80 000 en auto Ça nous met relativement Dans le mal C'est quand même Il y en a toujours Ce Goku Kai Okente Qui fait tourner Depuis tout à l'heure Donc c'est assez embêtant Pour le fait Qu'il puisse pas bien stacker Il stack Une fois par 3 tours Parfois il part pas en SP aussi Donc il a du mal A stacker Et voilà Ça c'est le gros problème Dans la catégorie Puissance maximale C'est que pour avoir Un ensemble cohérent Même dans les niches Qui sont super extrêmes Ou a priori Voilà Dans ces niches là Dont l'idée Ça doit fonctionner Plutôt bien Vu que ce sont des personnages Qui ont des affinités Les Saiyans Ont des liens Plutôt semblables Les extrêmes Certains groupes d'extrêmes Ont des liens Plutôt semblables Mais en fait Même dans ces groupes là En puissance maximale En général Il y a des problèmes de lien C'est l'énorme problème De cette catégorie C'est qu'il y a vraiment Il y a problème de synergie Et même au niveau des unités C'est très très égoïste En général Les unités Elles se buffent elles-mêmes Et puis ça s'arrête là D'ailleurs Vous le voyez bien Il y a très peu de supports Puissance max Il y en a vraiment très très peu Des supports Qui font partie Avec la catégorie Puissance maximale Ou alors Ce sont des supports Qui sont éclatés Là où les unités Vraiment Qui sortent aujourd'hui Qui ont un aspect support Et autre chose À côté Des unités très contrôles Mais on ne les a pas En puissance maximale On n'a pas vraiment L'aspect support On a vraiment des unités Qui sont égoïstes Qui se buffent elles-mêmes Et puis ça s'arrête là Du coup Ça peut être assez Embêtant Ça peut être assez embêtant Pour construire des teams cohérentes Du coup il faut un petit peu Jongler Faire des choses Enfin voilà Il faut savoir un petit peu Par ton à autre Se dire Voilà Il y a des rotas Qui se dessinent assez bien Par exemple Gohanel Ragi De toute façon générale Vous allez le garder en rota Je pense que d'ailleurs Je ne l'ai jamais jeté Au cours de cette run Pour des raisons évidentes Gohanel Ragi Est une valeur sûre Alors ça C'est une nague de 100% de def Enfin 200% PV Attaque et def Tout ce que vous voulez Dans cette composition Mais ça reste Gohanel Ragi Qui a une valeur défensive Absolument époussoufflante Donc c'est une valeur sûre A garder en rota Vegeta MF On va tendance à le garder En rota assez souvent Aussi sur la plupart des phases C'est un personnage Qui a beaucoup de défense Qui est autour des 200 000 Vegeta Trunks aussi On peut avoir tendance A le garder en rotation Parce qu'on a envie De s'accès à def Voilà Il y a pas mal de choses Là où Vegeta Evo Par exemple Moi je le fais plutôt tourner Parce que c'est pas un personnage Qu'on a envie de garder en rota Spécialement A part peut-être sur la phase puissance Où ça peut être intéressant De garder Toutamment sur le plan des dégâts Et puis même défensivement parlant Ça tient la route Donc à ce niveau là Oui il y a des rota Qui peuvent se dessiner Il ne faut pas hésiter A se dire Que ton zahod Voilà il faut les casser D'ailleurs ce sera très très marqué Sur les deux phases qui suivent Je vais reparler Des mécaniques d'anticipation Des spé Dans les deux phases qui suivent J'en avais fait une vidéo entière Je rajouterai ça Dans le bouton ion à droite Pas forcément à la sortie de la vidéo Parce que je serai Au moment où vous verrez cette vidéo A priori je serai en cours Voilà Mais je rajouterai ça Quand j'y pense Ou alors dans la description Tout simplement Non peut-être dans le bouton ion à droite Je rajouterai ça du coup Quand je sortirai de cours Enfin bref Je vous redirigerai là dessus Si vous avez pas vu cette vidéo C'est une vidéo que j'ai sorti A un petit moment maintenant Une vidéo qui parlait donc Du fait d'anticiper Les comportements des boss Et pour moi Anticiper les comportements des boss Ça se traduit par le fait D'anticiper leur spé Parce que de façon générale Les auto-attaques On est assez bien munis Quand on s'attaque à peu de choses près Bon voilà Ici Colifla Ça peut se prendre relativement en chair Sur les auto-attaques Mais sinon de façon générale Les auto-attaques On les gère plutôt très bien En tout cas avec cette team là Vous le voyez à part Colifla Les auto-attaques sont très très bien gérées Non le danger vient des spé Et donc pour moi Anticiper le comportement des boss C'est anticiper à quel moment Ils font leur spé Sur le Goku Rush particulièrement Où vous affrontez qu'un seul ennemi Avec un pattern Qui ne change pas Qui est défini Et bien il est quand même plutôt Je dirais pas facile Mais en tout cas Il a envie Il y a une certaine Il y a une certaine facilité Il y a une certaine possibilité En tout cas d'envisager Quand les spé vont tomber Et donc ça va être très très important Dans les phases qui suivent Tout simplement Ça va avoir son importance Vous allez le voir Pour savoir quand on claque un item Quand on ne claque un item C'est pas d'office C'est pas une séance exacte Il y a des moments Où on claquera des items Qui finalement N'avaient pas lieu d'être claqués Mais ça permet tout autant Il y a d'un côté cet aspect là Mais de l'autre côté Il y a aussi l'aspect Où il y a des tours Où sous le papier On se dit qu'il faut claquer un item absolument Mais en réalité On ne le fait pas Donc ça s'équilibre assez bien Et finalement Ça s'équilibre plus en notre faveur Que le contraire Donc voilà On va en parler assez rapidement ici C'est pas encore le moment Mais ici On a un très bon star Sur la phase du miga des puissances Parce que Gohan LR agit Il va pouvoir encaisser Avec l'avantage type Pratiquement l'intégralité des coups De cette rotation Et puis on a la chance Que la SP tombe dessus Donc voilà On ne prend que dalle D'ailleurs vous voyez Il prend encore des dégâts Tout simplement On est à 200% de lead Et donc forcément Il se sac un petit peu moins vite Donc là où d'habitude Gohan LR à ce stat-ci Il prend absolument Zéro dégâts Que ce soit en auto ou en SP Il est encore susceptible De prendre des dégâts ici Pas grand chose En fait ici Voilà A partir du moment Où il est parti en SP une fois Les choses deviennent intéressantes Parce qu'il faut savoir Que comme je l'ai expliqué Il y a 30 secondes On peut en plus ou moins Disciper le comportement des SP En tout cas Pas forcément savoir Où la SP va tomber Même s'il y a Une manière d'analyser ça Mais il y a Moyen de savoir Où la SP ne va pas tomber Au contraire La logique On inverse la logique On ne peut pas savoir Où la SP va tomber exactement Mais on peut savoir Où la SP ne va pas tomber C'est très très intéressant Comme donnée Et comment savoir ceci En fait tout simplement Parce qu'en fait Le boss en face A un pattern Le boss en face Il adopte un certain pattern Il a une fréquence de SP Et cette fréquence de SP Elle est définie Alors évidemment Elle varie Sinon ce serait trop facile C'est pas chaque X coup Il va balancer une SP Sinon à ce moment là C'est la fin de Ken Battle C'est beaucoup trop simple De jouer Si on découvre ça Non La SP varie Dans une certaine tranche Mais il y a bien Un gap de coup Où il ne va jamais Se produire à une SP S'il y a une SP juste avant Il se gap de coup Sur le Migate Puis le 8 En fait Après une SP Sur les 8 coups Qui suivent la SP Qu'il aura balancé Et bien il ne pourra pas Rebalancer de SP Evidemment Il ne faut pas oublier Aussi qu'il y a le facteur Oui nous sommes Le facteur sur un tour Evidemment Sur un tour Il ne peut pas balancer de SP En tout cas moi Je n'ai jamais vu Balancer de SP Peut-être qu'il peut le faire Avec 0,0001% de chance Mais en tout cas moi Je n'ai jamais vu Migate puissance Balancer de SP Sur le même tour Donc a priori il ne peut pas Donc évidemment Il y a aussi ça A prendre en compte Mais en tout cas La logique est que Entre deux SP Il y a minimum 8 coups Voire 9 Mais 9 Ça m'est arrivé une fois D'avoir une SP au 9ème coup Donc théoriquement On peut se prendre une SP au 9ème coup Mais c'est très 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 rare Donc si vraiment Vous voulez jouer avec le feu Vous dites Ah il y a le 9ème coup Vous pouvez prendre le 9ème coup En considération Mais voilà La logique fait que On peut On peut se dire que du coup Après une SP j'ai 8 coups Ou je sais que ce sont des auto-attaques Et ça c'est très très intéressant Parce que du coup Bah vous l'avez vu peut-être juste avant Ça me permet parfois De mettre mon Végéta à Endurance Ça me permet Carrément garder mon Végéta à Endurance En rotation Alors qu'en réalité Sur la phase puissance Vous n'avez pas envie de garder en retard Pas parce qu'ils ne tankent pas les autos Au contraire Ils prend 2 chiffres Non parce que s'ils se font une SP C'est la destruction massive Parce que je n'en parle pas vraiment Mais ce qui est peut-être compliqué A comprendre dans le Goku Rush aussi C'est le fait que le power creep Entre chaque phase Et bien il augmente C'est pas un power creep fixe Enfin voilà Chaque phase il augmente De tel Autant en PV Autant en attaque Autant en def Non Cette augmentation de PV Autant en attaque Et défense Elle augmente Elle même à chaque phase Donc le gap entre chaque phase Et ne fait qu'augmenter De plus en plus Et le gap entre le Blue Et le Migate Non maîtrisé Est vraiment énorme Donc une SP A contre type Même avec beaucoup de défense Même 200 000 de def Vous prenez vraiment super cher C'est pas sous-estimé Et donc Pouvoir se dire Qu'il y a un spot Où voilà Mon Végéta Mon Végéta Endurance Bah il va pas se prendre de SP C'est super intéressant à savoir Et donc il y a des fois Où naturellement On va se dire Végéta Endurance J'ai pas envie de le garder en rota Et la contre type On va le jeter en dernière position En fait parfois Il y a des moments Où c'est justement Une erreur C'est plus dangereux De faire ça Que de le garder en rota Temporairement En se disant Là de toute façon Il va pas se prendre de SP Et dans deux tours Je verrais bien Ce que j'ai en fait C'est Végéta Endurance Et en fait finalement Il y a moyen de jongler Un petit peu avec tout ça Vous voyez que finalement La phase puissance Je jongle assez bien Alors que j'ai bien Une unité Endurance Dans ma team Deux unités Endurance Et puis accessoirement J'ai une unité tech Qui est pas forcément Très très tanky Vous le voyez J'ai claqué une main Il y a un ou deux tours Parce qu'en fait C'est pas si safe que ça D'avoir Végéta Végéta Kyouken Tech aussi Et donc c'est assez intéressant De pouvoir jongler là dessus C'est vraiment un facteur Pour moi vraiment Ça a changé ma façon de jouer Alors comment j'ai découvert Pour ceux qui ont vu La vidéo à l'époque Vous savez comment C'était en faisant C'est en faisant Le Goku Rush En double botte à Magetta Forcément c'est une run Qui a duré Cinq heures et demie Qui a duré Cinq heures et demie Mais du coup Pendant cinq heures et demie Bah quand tu vois Pendant cinq Sachant que la phase puissance Elle a duré deux heures Je crois Forcément pendant deux heures Bah tu tapes La même phase Tu finis par remarquer des choses En tout cas tu finis par Au moins spéculer des choses Et mettre en place Des stratégies Pour que tu sois Le plus safe possible Et donc forcément Bah je l'ai vu à ce moment là Donc comme quoi Voilà Alors sur cette phase d'intelligence Il y a une chose importante à savoir C'est que l'Ifla Agi Se fait dégommer Et donc l'Ifla Agi C'est le gros problème De cette team À ce moment là Vraiment À ce moment là En fait à ce moment là Il y a deux potentiels problèmes Même trois C'est le fait de se prendre une spé Sur Vegeta Evo Ça peut être très dangereux C'est le fait de se prendre Une spé Sur Wukai Yoken Tech Ça peut vous tuer C'est le fait de se faire attaquer Sur tout course Colifla Voilà Comme ça c'est clair Colifla c'est vraiment Le gros problème Donc à ce moment là Par contre De façon générale Je vous invite à quand même Éviter de garder Colifla en rotation Quoi qu'il arrive Parce que Garder Colifla en rotation Ça veut dire que Dans deux tours Elle est de retour Et si elle est de retour Dans deux tours C'est la merde Là où Même si vous prenez Quatre coups En dernière rotation En dernier coup En tout cas En dernière position Si vous prenez Quatre coups Et qu'en deuxième Vous prenez qu'un coup Voir zéro Finalement C'est peut être Quand même Plus avantageux De mettre Colifla Et de claquer un item En dernière position Dans le petit coup De se dire Bon j'ai trois tours Ou elle vient pas Quoi Un problème d'ailleurs Qui se poserait pas Si vous êtes sur la JAP A priori Vous êtes sur la JAP Si vous faites ça Ça n'a aucun intérêt De refaire Goku Rush Avec cette team là Si vous êtes sur la globale Bon évidemment Je peux pas vous proposer J'ai pas de compte JAP Pour vous proposer Le guide sur la JAP Mais voilà Dans l'optique Où je m'adresse Pour le moment En tout cas Des joueurs JAP Vous allez cayer Les Colifla Potentiellement dans votre box Si vous allez cayer Les Colifla Dans votre box Et du coup Dans cette équipe là C'est un problème Qui se pose pas En fait a priori Cette run Elle se passe comme Limit vous pouvez faire À ce stade ci Bon Peut être que c'était Plus dangereux De la phase puissance Mais de nouveau Avec la logique De l'anticipation Des spays Vous devriez vous en sortir Assez bien Sur cette phase Sur cette phase D'intelligence Vous devriez avoir Un bruit de endurance Qui a quand même Pas des masses de def Non plus Mais suffisamment de def Et donc les choses Devraient plutôt bien se passer On va pas s'inquiéter Trop trop quoi Voilà On devrait pas Trop trop s'inquiéter Alors je pense Que je l'ai skip C'était sûrement De la phase puissance Bon c'est dommage Parce que j'étais pas Dans un monologue J'essayais de voir Mais il me semble Que c'est sur cette run Qu'à un moment donné Sur la phase puissance J'avais eu deux fois Végéta Blue Endurance dans la rotation Et puis un personnage Au milieu En fait j'ai pas Clacé d'item J'ai pas clacé d'item Parce qu'il y avait Seulement huit coups Il y avait huit coups Et la spé Au temps précédent Elle est tombée Au dernier coup Et donc C'est très rare Que ça arrive Ce genre de setup là Mais du coup Sur ce tour là Selon la logique Que je vous donne Vous êtes sûr et certain De pas vous prendre de spé Ça c'est super impactant Bon après ce genre de setup C'est assez utopique Ça arrive rarement Mais c'est quand même Intéressant à savoir Je le note bien après Mais j'attendais Mais j'ai pas vu Mais c'est quand même Un truc que j'avais envie De vous notifier Que ça arrive Voilà Qu'il y ait des setups Sans spé Qu'on peut anticiper C'est très rare De pouvoir anticiper Des setups sans spé Mais quand vous pouvez Bah voilà C'est toujours intéressant De le noter De le savoir En tout cas Moi je pense que De toute façon Mon job ici Quand je vous fais des guides C'est de vous donner Des stratégies Et de vous donner Des mécaniques Qui peuvent vous aider Que vous pouvez transposer Avec éventuellement D'autres unités Même si la catégorie Puissance maximale J'ai pas trop été Là dans la stratégie Transposable Tout simplement Parce qu'en fait Les choses sont très C'est une catégorie Très restreinte Il y a peu d'unités Qui peuvent se substituer De toute façon Vous avez compris La stratégie ici C'est de saquer Avec des unités Qui stack Et puis De survivre Globalement C'est ça De survivre La stratégie Bon c'est un petit peu triste Mais voilà La stratégie Est bel et bien De survivre Donc vous le voyez Depuis tout à l'heure La plupart des items Que je claque C'est surtout Quand il y a Caulifla En rotation Ou alors Quand il y a Le Kaioken C'est une tech Et j'estime Qui peut se prendre Une spé Et donc Je lise quand même De façon assez allègre Les items Je me gêne pas trop On pourrait être Un petit peu plus greedy Moi maintenant C'est une run Premier essai Je vous dis bien Que dans le cas D'une vidéo J'ai pas envie De recommencer Parce que j'étais greedy J'aurais pu être greedy Si j'avais eu plus de temps J'aurais peut-être même Été greedy Mais voilà Là j'ai pas forcément Le temps de m'amuser A faire 40 fois La même run Donc je suis pas greedy Je claque les items Et puis finalement Il n'y a pas de raison Alors c'est vrai Que j'ai pas forcément Parler des items Alors que j'en parle Au début de run On va revenir aussi Quand même à un point important Alors dans cette run Vous voyez que j'ai ramené Enma Pourquoi j'ai ramené Enma Parce que j'ai plus de ghost Voilà C'est fin de l'histoire C'est pas Il n'y a pas de De stratégie Où ils sont A IQ particulière Même si on soit Voilà Il y a des avantages À ramener Enma Complètement En vrai dans cette run Il y a des avantages À ramener Enma Comme ça vous pouvez Une bonne fois pour toutes Vous débarrasser De la rotation Avec Caulifla Vous encaissez Et puis c'est fini Mais bon A priori le ghost C'est plus pratique Enfin bref Il y a des avantages À ramener une mate Dans certains setup Mais a priori Moi j'aurais ramené le ghost Mais sauf que J'ai qu'un seul ghost Et puis le tb J'ai plus d'items Depuis le tb En fait Tout simplement De la même manière J'ai ramené dragon Ramenez wiss Si vous avez des wiss Alors les deux autres items C8 Et princesses et bi Je pense que c'est des items Qui ne sont pas Vraiment Changeables Je pense que ce sont Les bons items A ramener ici Parce que Princess et bi A avantage de vous heal Et en plus Ramenez une réduction De dégâts sur un tour C'est très très utile Quand vous avez Des tours Un tour dangereux Et puis vous avez De toute façon L'autre tour Ça va être très bien Il y a des setups Parfois vous avez Peu de vie Vous ramenez Vous montez un petit peu Votre jauge de vie Avec Ebi Vous réduisez les dégâts Sur le tour dangereux Et puis le tour d'après Avec la régénération passive Terminée Régénération passive Qui va être surtout Très très marquée Sur Gohan LR Et Vegeta Trunks C'est ce set de la partie Parce que le Goku Kayoken Tex De stacker Parce que certes Il stack Mais il stack Assez lentement Au niveau de sa valeur affichée Il va surtout La défense Il va surtout la gagner Après la spé Et donc au niveau De la régénération passive Ça va être très très intéressant Comme personnage Là où Typiquement Un Vegeta Trunks Ou un Gohan LR Va être beaucoup plus intéressant Alors ici Je proc l'active skill Finalement De Vegeta Trunks Donc j'échange Vegeta avec Trunks Pourquoi ? Parce que On a largement Suffisamment stacké On est en fin de game En fait Il reste une barre et demie Donc à ce moment-ci De la game Et j'avais en plus À ce moment-là Anticipé assez bien Qu'il y avait une spé En première position Et bah Je me suis dit Pour faire partir Le Vegeta Et Vegeta Blue En spé En proquant le lien Les liens divins Que Vegeta Evo Pour vraiment Favoriser un set up offensif Parce que bon Ici il ne me restait plus Beaucoup d'items Il fallait quand même Pas jouer au malin J'ai favorisé un set up offensif Sur Vegeta Blue Avec du coup Les liens divins J'ai pris l'active skill Pour gagner Quelque chose comme 100 000 de devs Ce qui est vraiment Très très impactant Quand même 100 000 de devs Et puis il tape quand même Très fort Vous avez vu Il était monté à 2 millions C'est énorme En fait c'est vrai Chez Free to Play Bon après il a stacké Il est énormément stacké On est d'accord En tout cas c'est quand même Très très impactant C'est pas mal quoi C'est une bonne valeur De monter à 2 millions Free to Play Et puis dans les mondes défenses Donc voilà En fin de game Vraiment fin de game Utilisez le Si vous savez que vous êtes Sur le plus ou moins Vers la fin Maintenant Vous croquez pas au début Du migatis Parce que le migatis Vous voyez c'est une phase Qui est relativement long Peut-être que vous le réalisez Pas très bien Ou vous percevez pas très bien Parce qu'on est en x2 ici Je le conçois Mais c'est quand même Relativement long Faut justement vous dire Que je suis en x2 Et donc si vous le croquez Au tout début Vous risquez de perdre Vraiment beaucoup de défense Ou quand vous restez en Vegeta Vous ne faites qu'accumuler De la def Vraiment le super trunk C'est un raccourci En quelque sorte Tout simplement Et donc voilà La run se conclut ici Moi je n'ai pas vraiment Commenté la run Plus que ça Parce que la stratégie Est vraiment relativement simple On jongle avec des unités Quand il four On dégage Une unité dérangeante Dans le cas Dans le cas de figure Ou l'unité dérangeante Bah voilà C'est à dire Quand elle est à contre type Par exemple Ou qu'elle est susceptible De se prendre dans une spé Que c'est pas un personnage Qui se tague bien Que c'est pas un goang Que c'est pas un Vegeta trunks Que c'est pas un personnage Qui se récabale Donc c'est la spé correctement Dans le cas de figure là Qui est donc moins favorable On bouge les retards Bah c'est vraiment Un espèce de jeu C'est un petit peu Un jeu de jonglage Voilà C'est vraiment un jeu De jonglage quoi Faut stacker tranquillement Avec les unités qui stack Et puis Quand il faut savoir dégager Quand il faut dégager Les unités On les dégage Et puis justement Dans l'optique De cette mécanique D'anticipation des spé Sur les dernières phases Il faut pouvoir Faire les bons choix Les bons bêtes Les bons Les bons paris en français Et se dire Voilà Finalement Végéta Endurance Même si à contre type Je le mets là Et bah en fait Il va pas se prendre de spé C'est le choix à faire Donc c'est surtout là dessus Que ça va se loger Et puis Vous voyez hein C'est une team qui finalement Même si elle consomme Beaucoup d'items Dont l'idée Et comment elle se joue Mais c'est quelque chose Relativement safe A appliquer Voilà C'est une partie Que je prends En tout cas voilà Pour cette vidéo C'est ici que je m'arrête Je vous retrouve de toute façon Prochainement pour d'autres vidéos Vidéo quotidienne évidemment Et puis normalement Les week-ends Il y aura des lives C'est vrai que ces derniers temps Il n'y a pas eu trop de lives Mais A priori C'est les prochains Prochain week-end Il y en aura Il y en aura des lives Puisque j'aurai plus de temps Voilà Consacré à ça Il y aura un petit peu plus de lives Et puis les vidéos quotidiennes De toute façon Sont maintenues N'hésitez toujours pas A réagir En espace commentaire La routine En espace commentaire Pour me suggérer des choses Ou de faire des remarques Des réflexions Que sais-je Enfin voilà Je vous souhaite une bonne journée Bonne soirée Tout ce que vous voulez Et puis On se retrouve plus tard A bientôt